C'est parti ! Pour mon superbe accent anglais, je vous propose un Plus Play Again dédié à l'adaptation de ce film culte sur nos Amstrad CPC, édité par Activision en 1985. Nous allons voir un peu plus en détail comment terminer le jeu, ses mécaniques. Dans un premier temps, nous allons renseigner notre nom. Répondre par la négative à cette question, avez-vous déjà des fonds à disposition ? Puisque ce n'est pas le cas, la banque va nous louer 10 000 dollars. Ils vont nous permettre de faire l'acquisition d'un véhicule, mais également d'équipement via notre activité. Avant de porter notre choix sur un véhicule en particulier, nous avons possibilité d'en voir les caractéristiques. En appuyant sur la touche espace, puis en sélectionnant le véhicule souhaité. Par exemple, la Compact, qui est le modèle le plus modeste pour 2000 dollars, peut porter jusqu'à 5 objets et atteindre une vitesse de 75 miles par heure. Sachant que la vitesse est assez anecdotique dans le jeu, tout du moins sur la version CPC. Second modèle, le 1963 Hertz, pour 4800 dollars. C'est d'ailleurs le modèle que je vais choisir, parce qu'il me rappelle l'hecto 1 du film. Il peut porter 9 objets pour une vitesse de 90 miles par heure. Troisième voiture, la Station Wagon, la plus imposante, la plus massive, pour 6000 dollars. Elle peut porter jusqu'à 11 objets. Elle est bleue. Et sa vitesse est de 110 miles par heure. Quatrième et dernier modèle, inaccessible pour notre bourse, à 15 000 dollars, la High Performance, qui est la voiture la plus rapide du jeu. Elle me rappelle quelque peu la Dolor & An vu du dessus. Elle peut porter jusqu'à 7 objets pour une vitesse de 160 miles par heure. Comme je vous le disais, je vais choisir le deuxième modèle. Ensuite, nous allons passer à l'équipement. Alors, petite pause ici. On va regarder un peu plus en détail l'équipement. Tout d'abord, celui de surveillance. Le PK Energy Detector, qui est le détecteur d'énergie spectrale, pour 400 dollars, va nous permettre, lorsqu'on va passer à côté de bâtiments, de voir si une activité surnaturelle se prépare. Le bâtiment va changer de couleur, mais ça, on va le voir un petit peu plus en détail dans le jeu. L'image Intensifier, pour 800 dollars, va nous permettre, lorsqu'on est déjà sur les lieux d'une activité, le gadget va nous permettre de visualiser nettement le spectre. Parce que sinon, ce dernier va apparaître par intermittence. Donc, ce n'est pas insurmontable, mais c'est plus confortable de l'avoir. Marshmallow Sensor, alors je dirais que celui-ci est presque obligatoire, puisqu'il va nous prévenir d'une arrivée éminente d'un homme marshmallow, et ainsi éviter de nombreux dégâts. Donc, pour 800 dollars, surtout ne pas s'en priver. On charge l'équipement. Deuxième section, l'équipement de capture, le Ghost Bait, donc l'appât à fantôme. Malgré son nom, on va servir ici plutôt à l'homme marshmallow, puisque lorsque celui-ci va apparaître, il nous faudra appuyer sur la touche B immédiatement pour pouvoir le capturer avec ce piège. Donc ça, on le verra aussi également dans le jeu. Les pièges à fantôme, tout simplement, alors qu'ils sont, eux, obligatoires, au moins en avoir un. Je vous conseille d'en avoir un peu plus, parce que sinon, si vous n'en avez qu'un, vous allez être obligé de faire des allers-retours assez réguliers jusqu'au Ghost Busters HQ. Donc c'est un peu laborieux parfois. Le Ghost Vacuum, donc l'aspirateur à fantôme, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'aspirer les spectres croisés sur notre route. Donc on va charger l'équipement. Donc comme je vous le disais ici, je vais en prendre un minimum trois. Dernière partie, donc ici, l'unité de confinement, qui nous est inaccessible puisqu'elle est à 8000 dollars, et qui est pourtant bien pratique, puisque lié au piège, donc on ne peut prendre à ce moment-là qu'un piège, et avec l'unité de confinement, on va pouvoir stocker jusqu'à 10 spectres, ce qui va nous éviter des allers-retours incessants vers le quartier général, par exemple. À présent, passons au joueur lui-même. Entrons à présent dans le vif du sujet. En appuyant sur la barre espace, nous obtenons notre statut, à savoir le niveau de charge de nos packs protons, le nombre de pièges à disposition, ainsi que les Ghostbusters opérationnels. Derrière nous, le nombre de pointillés va indiquer la distance à parcourir. Plus ce nombre est important, plus la distance à parcourir est longue. La phase véhicule avec la voiture acquise en début de partie, bardée de son matériel. Une fois arrivé sur place, on positionne le piège, notre premier Ghostbusters. On appelle le second. On attend le moment opportun avant de déclencher les packs protons, afin de resserrer l'étau autour du spectre. De préférence lorsque ce dernier se trouve bien au-dessus du piège. Là, c'est bon, en l'occurrence. La capture est un succès. Petit jingle. Et notre solde augmente. Alors, focus sur les couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Rouge clignotant veut dire qu'un spectre est déjà sur place. Mauve, les lieux sont susceptibles d'accueillir bientôt un événement surnaturel. Blanc, ça sent la guimauve, on va bientôt avoir sur les bras un homme marshmallow. En passant sur les spectres jaunes qui parcourent la carte tout au long du jeu, et qui se rendent au temple de Gozer, nous allons pouvoir les immobiliser et ainsi les retrouver sur notre route, lors de la phase véhicule. Et ainsi, nous pourrons les aspirer. Alors, lorsqu'on se positionne sous le temple de Gozer, et qui porte la mention Zul, Zul qui est le million de Gozer, c'est le cerbère de la porte, ces chiens hybrides monstrueux dans le film, et bien en se positionnant sous le temple, et en appuyant sur feu, on va augmenter l'énergie spectrale de la ville, ce qui va avoir pour effet d'accélérer l'apparition des fantômes dans les différents quartiers. Attention, cependant, lorsque le compteur atteint 9 999, le cerbère de la porte et le maître des clés vont se rendre automatiquement au temple, et il nous faudra avoir réuni plus que ce que nous avons obtenu au départ, plus de 10 000 dollars, sans quoi la partie va se terminer. Voilà, les affaires reprennent. A noter que lorsqu'une capture échoue, le fantôme va rejoindre le temple de Gozer et augmenter le niveau d'énergie spectrale de la ville. On aspire les fantômes croisés plus tôt. Alors, trois raisons de nous rendre au quartier général des Ghostbusters. La première raison, c'est que les pièges sont pleins. La deuxième, c'est que deux de nos Ghostbusters sont hors service. Et la troisième, c'est parce qu'on a croisé les effluvas. Là, c'était pour vous montrer le changement de décor. Donc, il y a deux types de décors. Le premier qui ressemble au quartier général des Ghostbusters, et celui-ci. Donc, il n'y a pas beaucoup de variété à ce niveau-là. Et là, c'est raté. Ce petit saligo va me foncer dessus. Donc, retour au quartier général. Donc, il faut au minimum deux Ghostbusters pour pouvoir piéger un spectre. Alors, attention, comme vous pouvez le voir, ce bâtiment a changé de couleur et a emprunté la couleur blanche. Dès qu'on voit le message en bas à droite qui défile, c'est bon, on peut tout de suite appuyer sur la touche B. Sinon, on va être paralysé si on n'est pas assez réactif. Et le bimodome Chamallow va s'en donner à cœur joie pour ravager un des quartiers de la ville. Donc, c'est pour ça l'utilité de faire l'acquisition du piège en début de jeu. Voilà, les fantômes jaunes qui se sont amassés pour former l'homme Chamallow sont paralysés. Le maire est plutôt satisfait et nous donne 2000 dollars pour la peine. Dans le cas contraire, c'est nous qui devrions donner cette somme pour participer aux réparations. Fin du jeu. Le serveur de la porte et le maître des clés vont se rendre à Zoul. Le compteur est à 9999. C'est ok parce que là, j'ai plus d'argent que ce qui nous a été prêté au début. Rendez-vous au temple de Gother. En aspirant les derniers fantômes sur la route. Et ici, pour finir la partie, il nous faut faire entrer deux Ghostbusters. Bien attendre que le bimodome Chamallow soit en haut de la porte. Positionnez le Ghostbusters à peu près ici. Je leur souhaiterais entrer en même temps que le bimodome Chamallow monte lui aussi, tout simplement. Et c'est bon. Le portail de Gother est à présent refermé. Nous obtenons une récompense de 5000 dollars. En plus de ça, nous avons obtenu 27500 dollars pour cette partie. Un numéro de compte nous est confié. Ce numéro de compte, nous allons pouvoir le réutiliser pour une prochaine partie avec le nom qu'on a renseigné au tout début de celle-ci. Et ainsi, on va pouvoir profiter de cette somme pour faire l'acquisition du modèle de voiture le plus onéreux, par exemple. Ainsi que l'unité de confinement qui vont nous permettre de stocker un nombre plus important de fantômes. Ainsi s'achève ce Pressplay again dédié à Ghostbusters. Je vous remercie de m'avoir accompagné lors de cette session de jeu. Dans l'attente, portez-vous bien. Prenez soin de vous. A bientôt peut-être.